bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter un téléagrandisseur qui vient juste de faire son entrée on va parler donc du mani link zip 13 pouces hd pour les personnes malvoyantes on va pouvoir aussi trouver le mani link zip hd en 17 pouces sur secteur ou sur batterie sur l'écran le téléagrandisseur donc maninic zip 13 pouces déplié car ce téléagrandisseur oui à la particularité de pouvoir être déplacé aisément dans une petite valise on va faire le déballage ensemble vous allez voir que le téléagrandisseur est très facile à mettre en place et arrangé dans sa valise pour partir par exemple en voyage lors de différentes réunions on pourra aussi l'utiliser pour les scolaires pour les enfants en vision de près en vision de loin on voit ici au niveau du bras vous voyez que on va pouvoir baisser ou monter l'écran suivant comment on doit l'utiliser la caméra amovible qui va pouvoir pivoter sur elle même et justement même pouvoir donner un effet miroir c'est à dire se servir du téléagrandisseur comme miroir par exemple pour pouvoir se maquiller pour pouvoir faire différentes tâches du bricolage etc la batterie et le plateau peuvent être en option un plateau xl qui va être amovible sous la caméra pour pouvoir bouger le document comme vous pouvez voir sur cette image on va pouvoir pour les étudiants faire de la vision de loin sur un tableau et avoir l'image directement sur l'écran hd bien sûr 13 ou 17 pouces une fois le mani ligne zip plié voici à quoi elle ressemble de profil on a vraiment quelque chose de très mince je vous le mets donc en très gros sur l'image on va tout de suite donc rentrer dans le déballage de l'appareil les caractéristiques et le visionnage direct avec des journaux des boîtes de conserve et des boîtes de médicaments merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout alors je viens juste de recevoir le carton voilà quand vous allez recevoir votre appareil comment ça se passe on a donc un carton de la société lvi le manilic zip 13 pouces et dans ce carton et on va voir ensemble le déballage voilà donc le carton ouvert on va avoir de suite accès à une valise ici je vous louvre notre petite valise accessible on va la sortir donc du carton pour vous puissiez voir tout ce qui se passe à l'intérieur on va donc tout de suite rentrer dans les caractéristiques des deux produits voire dans le tableau le télé agrandisseur manilic hd monobloc 13 pouces et 17 pouces leurs différences ce qu'ils peuvent nous apporter alors on va voir les caractéristiques pour les deux télés agrandisseurs et je précise monobloc donc tout d'abord par rapport à la caméra 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 le manilic hd 13 une caméra hd 720p pour le manilic 17 pouces on sera sur full hd 1080p résolution de l'écran le manilic hd 13 pouces on sera sur 1600 par 900 hd 17 pouces 1920 par 1080 au niveau du taux d'agrandissement l'âge d'agrandissement avec le 13 pouces on partira de 1,3 à 35 fois en haute définition le manilic full hd 17 à 1,4 pour monter jusqu'à 45 fois en full hd autonomie de la batterie jusqu'à 5 heures le manilic hd 13 pouces jusqu'à 5 heures d'autonomie manilic 17 on restera sur du secteur par rapport justement à cette batterie on va mettre temps de charge pour le temps de charge environ deux heures et demie de charge pour le manilic 13 pouces et on restera sur du secteur avec le 17 pouces dimension plié une fois que on aura plié notre manilic pour le manilic 13 pouces on va être sur du 33 x 45 x 9 cm et pour le 17 pouces on va être sur du 44 47 et 12 cm dimension déployée une fois qu'on est sur les dimensions déployées on va se trouver avec pour le hd 13 pouces on va être sur du 33 45 51 cm et pour le 17 on va être sur du 44 47 56 cm voilà donc vous voyez on n'est pas sur du gros télé agrandisseur le tableau est en très gros sur l'écran on va donc rentrer dans le déballage et la manipulation du manilic hd 13 tout de suite voilà donc quand on a reçu notre manilic 13 pouces il est donc dans une belle valise comme ça de transport le manilic 13 lui c'est un télé agrandisseur on va pouvoir le transporter est équipé donc d'une batterie le manilic 17 n'est pas équipé la batterie est en option par contre le manilic 17 lui est équipé d'un plateau xl qui permet donc la navigation de notre feuille sous la caméra on va tout de suite donc ouvrir on tombe tout de suite sur l'appareil en sécurité une housse est très bien calée par rapport à la valise on va avoir accès directement au télé agrandisseur on lève une housse et voilà comment est présenté le télé agrandisseur alors ici comme vous pouvez voir il est extrêmement bien calé dans sa valise on peut vraiment partir avec sans aucun souci pour le sortir on essaye de l'attraper sur un des côtés de la valise par rapport au plateau et on le lève de manière à le sortir tranquillement de la valise nous voilà donc lorsque le manilic 13 est sorti voilà comment on le trouve complètement en plat vraiment un télé agrandisseur monobloc très compact on voit le bras ici que l'on va lever l'écran lui 13 pouces est plaqué contre le plateau en bas et on va tout de suite donc l'ouvrir la caméra donc surtout quand vous le sortez il ne faut surtout pas ici venir faire de la pression puisque la caméra amovible et ici à l'opposé donc de l'écran côté caméra on va lever dans un premier temps une première fois le bras donc je vais vous montrer sur le côté ici ici on va vous montrer l'arrière l'écran voici donc le manilic complètement plié ici sur le bureau je vous le montre de profil on a donc ici la caméra il faut surtout faire attention lorsque vous levez ne pas surtout pas prendre par la caméra derrière ici on a donc la connectique pour brancher notre télé agrandisseur et voilà donc de dos on voit donc ici le bras avec la caméra ici que l'on peut sortir de son encoche et on va pouvoir faire de l'avion de loin sur un tableau on va donc voir maintenant le panneau de contrôle on va partir à gauche du panneau de contrôle et on va suivre vers la droite où on va voir différents boutons colorisés qui vont permettre de réagir sur l'écran le premier bouton en bas à gauche que vous avez ici éclairé c'est le bouton marche arrêt de l'appareil tout de suite à droite on va trouver donc une molette cette molette va servir pour le zoom ensuite on va partir on aura deux boutons sur le côté droit le premier qui va servir à revenir sur le document d'origine et un bouton qui va servir à la colorisation du document et la petite molette complètement à droite elle va servir pour la fonction luminosité voilà ce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir jouer sur la colorisation du document avec le premier bouton pour revenir en couleur naturelle comme vous voyez ici on va pouvoir avec la petite molette pour le zoom du document et la petite molette de droite pour jouer sur la luminosité du document ça veut dire si je change ici on va pouvoir donc jouer de la luminosité comme vous pouvez voir on est bien sûr du bleu sur blanc on inverse et en jaune sur noir et ainsi de suite lorsqu'on va baisser l'écran du mani link ici comme vous pouvez voir on va donc sortir ici la caméra comme vous pouvez voir la caméra ici bascule et grâce à ce basculement ici on va pouvoir faire de la vision de loin à l'opposé de l'écran et on va pouvoir tourner la caméra comme vous pouvez voir au niveau donc de la caméra et du télé grandisseur on va pouvoir donc se servir ici de la caméra comme miroir et avoir donc l'écran qui va nous servir de miroir la caméra donc comme vous pouvez voir ici circule tourne et va pouvoir être basculée avec une lentille où la caméra va se replacer correctement pour pouvoir se servir du mani link comme télé agrandisseur la molette de grossissement pour faire un appui dessus en faisant cet appui on voit que le document recule on va pouvoir se replacer sur une autre partie du document et en rappuyant directement sur la molette de zoom on va reprendre le zoom exactement à l'endroit où on l'avait laissé pour pouvoir lire le document sur un autre endroit bien défini voilà j'espère que la vidéo sur le mani link a jeté 13 pouces vous aura plu n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo d'ailleurs je mettrai le lien de la page directe pour aller sur la fiche technique de ce télé agrandisseur portatif je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut ! à bientôt !